Moi, mettons, le jeune qui vient te voir, qui veut investir en immobilier, tu arrives à l'aider pour sortir la liquidité. Mais côté score de crédit ou côté emploi, ce n'est pas top top. Est-ce que tu lui donnes d'autres alternatives? En fait, moi, le jeune qui vient de démarrer, qui n'a pas forcément un bon revenu, on va quand même lui apprendre à lever les fonds. Parce qu'on a des jeunes qui gagnent 35 000 années, qui ont pu débloquer des fois des 100 000 de liquidités, de marge de crédit. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il bloque des fois? Ça va être son emploi. C'est ça. Ça va être son emploi. Donc là, dans ce cas-là, je vais dire, écoute, va t'associer avec quelqu'un, vous faites 50-50 sur peut-être un triplex, soit un quadruplex. Associe-toi avec quelqu'un qui a peut-être un revenu plus élevé. Toi, tu finances, vous vous arrangez pour que vous puissiez faire l'acquisition ensemble. Puis s'il ne veut pas faire du partenariat? Bien, honnêtement, s'il ne veut pas faire du partenariat, c'est difficile. Sauf s'il va sur du... Après, l'idée, c'est peut-être d'aller sur du multilogement, mais ça demande beaucoup plus de fonds. Et des fois, j'ai eu des cas comme ça, c'est-à-dire... C'est pour ça que moi, je suis plus résidentiel. En tout cas, pour démarrer plus résidentiel, même quand je vois quelqu'un qui a la capacité, boum, de frapper fort. Des fois, je lui dis, démarre doucement. Parce que j'ai eu à accompagner des personnes où peut-être les bâtiments étaient trop gros. Et en termes de mindset, ils n'étaient pas prêts. Mais arrivé chez une notaire, ils n'ont pas réussi à signer. Oh, shit! Tu vois? Je peux te dire le trouble dans lequel on était après, mais ça, c'est là que je me suis dit... Des fois, il y a des personnes, je vois le potentiel. Je sais que cette personne a tel profit, telle liquidité. Je peux l'emmener à tel niveau. Des fois, je préfère le faire passer par des petites étapes de type duplex, triplex. Il se fait après, là. Lui-même, il va... Ben, en fait, c'est plus parce que côté résidentiel, ce que je trouve qui est plate, c'est que la banque met beaucoup de bâtons dans les roues. Effectivement. Ça, je trouve ça que c'est dommage. Alors que côté commercial, tu as plus de latitude. La mise de fonds risque d'être plus élevée. Plus élevée. Mais tu as beaucoup plus de latitude. Je suis d'accord avec toi. Mais honnêtement, c'est pas tout le monde... Moi, de ce que j'ai compris, parce que j'ai eu des... En termes de financement créatif, ceux qu'on accompagne, ils arrivent à lever des fonds. Énormément de fonds. Pour certains, c'est même plusieurs années de salaire. Pour certains, c'est même des montants auxquels ils n'auraient jamais eu accès en toute une vie. Mais ça prend un certain mindset. Parce que tu peux avoir des personnes qui... Tu sais, du jour... Des fois, tu as des personnes, elles arrivent comme ça. Elles rentrent dans le processus. En un mois, elles se retrouvent avec 300, 350 000. C'est énorme. Il faut être prêt, là, aussi, à gérer ça. En marge de crédit, prêt personnel ? Marge de crédit perso, entreprise. Sans prêt personnel, tu peux aller dépasser le demi-million. Si tu pousses vraiment loin. Ça fait que, des fois, moi, je préfère amener les personnes étape par étape. Quitte à, oui, malgré la barrière au niveau résidentiel, quitte à les faire acheter ensemble, pour qu'ils voient au moins le processus de A à Z. Parce qu'honnêtement, gérer un 8 logements, ce n'est pas la même structure que gérer un 2-3 logements. Et les montants en jeu ne sont pas les mêmes, aussi. Et moi, j'ai compris aussi que, c'est pour ça que j'ai fait un switch. Il y a de cela un an. Avant, je faisais surtout l'accompagnement immobilier. C'est-à-dire que les personnes venaient, on t'accompagne en immobilier. Mais là, j'ai créé le... J'ai acheté le nom de domaine, mise de fonds.ca, et j'ai créé ce qu'on appelle le bootcamp mise de fonds. C'est-à-dire que, avant d'aller sur l'investissement immobilier, on apprend aux personnes... Parce que la base de tout, c'est le crédit. On apprend aux personnes comment le crédit fonctionne, comment améliorer le crédit, comment aller chercher des liquidités pour pouvoir saisir des opportunités, et même pour avoir des liquidités en cas de problème personnel. C'est-à-dire que, moi, je dis, c'est bien d'avoir du crédit parce que, surtout en tant qu'immigrant, et surtout en immigrant provenant d'Afrique, nous, on réfléchit à l'envers. C'est-à-dire qu'on réfléchit à l'envers vis-à-vis du crédit. C'est que nous, tout doit être fait en fonds propres. Le crédit, c'est mal vu, tu vois. Et des fois, il y a des personnes qui s'embarquent directement dans des acquisitions, sans avoir fait ce switch au niveau du crédit. Et des fois, ça peut mal se passer. Donc, on a vraiment fait ce pivot-là pour davantage éduquer les personnes par rapport au crédit. Et après, c'est... Mais, Florian, je dirais une affaire, là. Tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais ta formation, Florian, est chère aussi, en tabarmane. Yo, Florian, là, comme... Ça dépend de comment c'est bien sûr. Ça dépend. Et tu sais pourquoi... Je sais, on est les plus chers au Canada. Non, mais on est les plus chers au Canada. C'est pas pour rien. Je vais te poser une question. Ah, c'est by gratter tête, là. Non, mais je vais dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Honnêtement, on est les plus chers, pourquoi ? C'est même pas une question de prix. C'est une question de résultats. Ouais. Premièrement. C'est-à-dire, c'est que nous, on va pas juste... On va pas juste... C'est pas juste un accompagnement immobilier. C'est toute une autre façon de voir l'argent. Je comprends. Y compris l'immobilier. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que... Pour moi, l'immobilier, c'est... Bon, il y a le crédit. Après le crédit, il y a l'immobilier. Après l'immobilier, il y a le côté business. Parce qu'on accompagne également les personnes à créer une structure à travers laquelle ils peuvent se développer davantage en immobilier. À travers, beaucoup même se lancent en indépendant. Parce qu'on va, par exemple, accompagner les personnes à créer une entreprise, leur expliquer comment une entreprise fonctionne. De manière à ce que si un jour, ils veulent se lancer comme indépendants, ça peut être dans 2-3 ans. Ils ont déjà une société prête pour le faire. Et au-delà de ça, chose que très peu de personnes abordent dans leur formation, c'est le côté legacy, c'est-à-dire transmission de patrimoine. Parce que moi, je connais des... J'ai rencontré des personnes qui ont acheté les 400 portes, qui sont décédées, les enfants ont tout récupéré. Ça a été un drame. Enfin, un drame financier. Au-delà du drame émotionnel, c'est un drame financier, faute de connaissances. Donc, au-delà juste du fait d'accompagner quelqu'un pour 35 000 dollars, par exemple, non, c'est qu'on va mettre en place toute une structure derrière, de manière à ce que la personne puisse transmettre au bas mot un million de patrimoine à ses enfants.